Yo les gars, c'est les meilleurs supporters, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo débrief du match, donc après match Paris FC Caen, donc les Canets se sont imposés facilement, même très facilement on pourrait dire, 2 buts à 0 sur la pelouse du Paris FC, donc le match c'était pas vraiment Paris FC, c'était délocalisé à 3, tout simplement pour cause de travaux, donc les Canets alignés à 4-2-3-1, avec une surprise et non des moindres, donc c'est pas Kérémé qui était titulaire, mais bien Ali Abdi qui a pris sa place, donc on retrouvait Mandrea au cage, Henri à droite, Enzim et Romain Thomas en défenseur central, Van der Merch en arrière gauche, donc Van der Merch qui a pris la place d'Ali Abdi, Ali Abdi qui a occupé l'aile gauche, Marim Traoré d'Aubain en milieu de terrain, Johan Cour à droite et Brahimi derrière Alexandre Mendy, et Alexandre Mendy devant. Donc, tout simplement résumé du match, match parfait, aidé bien sûr par l'expulsion de Jules Godin, vers la 30ème minute je crois, donc pour cause de 2 cartons jaunes, donc 2 fautes évitables bien sûr, mais bon, ça nous a grandement aidé, Alexandre Mendy a marqué juste avant la mi-temps, donc ça aussi, ça permet d'être serein, d'être bien dans ses baskets, et Ali Abdi a enfoncé clou à la 63ème minute, donc ça a scellé quasiment le match, parce que, on jouait, je ne veux pas être arrogant, mais on jouait tellement bien au football, que le Paris FC n'a même pas vu le jour, tout simplement, malgré leurs changements qu'ils ont pu faire en première mi-temps, pour équilibrer un peu l'équipe, ça n'a rien changé, simplement, parce que Malherbe comptait déjà 8 tirs, 5 cadrés, avec 60% de possession à la mi-temps, alors que le Paris FC, eux, n'avait pas tiré de la mi-temps, donc 0 tirs, pour 40% de possession, donc on voit qu'il y avait une équipe plus forte que l'autre, et une équipe qui subissait beaucoup, qui jouait les contres, mais 0 tirs, c'est quand même extraordinaire, donc fin du match, la fin du match est conclue, tout simplement, pas un petit duteur de Malherbe, donc Malherbe se retrouve 2ème de Ligue 2, derrière la JOCR et son carton plein, 4 buts à 1 contre Valenciennes, donc Malherbe qui a fini avec 12 tirs, et le Paris FC, au final ne l'aura tiré qu'une seule fois, donc qu'une seule fois, en sachant qu'on a des joueurs comme Julien Lopez en face, Warren, Caddy, et encore Pierre-Yves Hamel, un tir dans le match est quand même vraiment extraordinaire, donc je vous avais demandé aussi vos pronostics, pour ce match, donc les canets qui se sont imposés, donc 2 buts à 0, sur les 11 résultats que j'ai reçus, il y en a seulement 1 qui a eu le bon résultat, la plupart d'entre vous avaient mis 2 buts à 1 pour Malherbe, ou 1 partout, ou même 0 à 1, et la personne qui a eu bon, donc aura le droit à une pub sur sa chaîne YouTube, donc c'est Johnny Brunet, donc je vais mettre sa chaîne en description, et sa chaîne dans les commentaires, donc n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne YouTube, ça lui fera plaisir, et c'est la récompense, voilà tout simplement, pour avoir bien répondu, donc maintenant si je devais élire un top, et un flop, quand, de quand tout simplement, déjà en top, on peut voir Ali Abdi, donc son positionnement a été très bien vu, par Jean-Marc Furlan, à la base on ne pouvait pas, prévoir qu'il allait jouer elle gauche, mais voilà, ça a été très bien pensé par Jean-Marc Furlan, et ça lui a permis de marquer un but, pardon, autre joueur fort, bien sûr, c'est Alexandre Mendy, il continue à marquer, donc ça, ça fait plaisir, s'il continue comme ça, il pourra peut-être même cette saison, finir un meilleur buteur de l'histoire du club, donc ça serait quand même vraiment pas mal, et enfin, autre homme fort, on retrouve bien sûr la charnière, et là ça ne serait pas un homme fort, c'est plutôt un duo, c'est Romain-Thomas et Yann Thiem, qui ont vraiment été très solides derrière, et ça, ça fait plaisir, parce que quand on avait vraiment du mal à l'extérieur, la saison dernière, et là, en qu'est-ce que c'est zéro but, c'est pas mal du tout, quand même, c'est pas mal du tout, parce qu'on avait vraiment du mal, et là, voilà, ça a fait un bon match, même Andréa, il n'a pas eu grand chose à faire, mais ça reste très sérieux, maintenant en flop, bien sûr, bon, à demi-flop, on va mettre Van Der Merch, parce qu'il n'y a pas fait grand chose, il ne jouait pas à son poste de prédilection, et voilà, un petit carton jaune, comme ci, comme ça, c'est pas un grand match, mais c'est pas un mauvais match non plus, par contre en flop, c'est pas un joueur, et là, vous avez peut-être, elle n'est pas d'accord avec moi, c'est Jean-Marc Furlan pour moi, même si on a marqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a pu remarquer quelque chose, et c'est très important sur ce match, la non-titularisation de Godson Keremé, et si vous regardez les joueurs qui sont entrés, il y a eu deux rentrées seulement, donc Mathias Autrey, et Alexandre Coef, donc déjà, deux anciens de ces joueurs à Auxerre, voilà, voilà, et surtout, Bassett, Bolumbu, et Keremé sont restés sur le banc, quel est le point commun entre ces trois jeunes, simplement, qui sont, voilà, je l'ai dit avant, ils sont jeunes, et comme l'a dit Jean-Marc Furlan, on ne peut pas monter, on ne peut pas jouer la montée, si on fait jouer les jeunes, et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils négligent les jeunes, donc Keremé, Bassett surtout, parce que c'est surtout sur eux, quand on compte, et je suis désolé, mais Keremé l'année dernière, a fait une très bonne saison, et là, se priver de ces deux joueurs là, ça me fait peur, pour la suite de la saison, et j'espère que Jean-Marc Furlan, va se rendre compte, qu'il fait peut-être une erreur, parce que mettre un joueur, donc Godson Keremé, qui est normalement titulaire, sur l'aile gauche, et mettre un joueur qui n'est pas à son poste, comme Ali Abdi à son poste, moi je l'aurai en travers de la gorge, à sa place, parce que c'est pas, voilà, on a Keremé normalement, il doit être titulaire, et là il fait jouer Ali Abdi, donc c'est un mauvais message envoyé aux jeunes, laisser Keremé, Bolumbu et Passet sur le banc, et ne faire rentrer que deux joueurs, alors qu'on peut en faire rentrer cinq, donc même, on va peut-être me parler de, ça peut déséquilibrer l'équipe, mais pour moi, voilà, il aura dû faire rentrer, je sais pas, vers la 60-70ème, on menait 2-0, il n'y avait pas de danger imminent, parce qu'ils avaient déjà eu un rouge par IFC, et voilà, faire rentrer Keremé à la place de, je sais pas, Brahimi par exemple, pour le faire reposer un peu, parce que Brahimi ajoute nous aussi tous les matchs, donc voilà, c'est ça que je ne comprends pas trop, et on verra au fil de la saison, si, il continue à aller s'y déjeuner sur le banc, et là, ça deviendrait inquiétant, parce que ça envoie un mauvais message, au centre de formation, tout simplement. Donc voilà, donc Malherbe s'est imposé 2 buts à 0, face ou par effet, donc sans grande difficulté, donc ce qu'on peut retenir, voilà, Alexandre Vendy et Abdi Buter, bon match de à peu près toute l'équipe, donc il va falloir continuer comme ça, parce que c'est une première victoire, et en plus à l'extérieur, donc ça c'est très important, et enfin, on se retrouve la semaine prochaine, pour le match contre Pau, donc là ça sera au sein de Michel Darnado, retrouvaille avec tous les supporters, donc j'espère que vous y serez, moi j'y serai, donc voilà, j'essaierai de faire à live, si possible, en sachant que la connexion là-bas est mauvaise, on verra si c'est possible, en tout cas sinon je ferai un vlog directement là-bas, et on se retrouve la semaine prochaine, pareil, je mettrai un système de, pour prévoir, donner des prévisions, pardon, sur le score, et pareil, je ferai d'autres pubs, donc je vous rappelle, allez voir la chaîne de Johnny Brunet, que je mets en description, et en commentaire, voilà voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis, à la prochaine les fouteux, ciao ciao !